Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour un tout nouveau à résumer. C'est le Classico, le match que tous les supporters du Standard attendent. Bien évidemment, avant de préfacer cette rencontre, on va faire comme on fait les semaines précédentes et je pense que vous commencez à en avoir l'habitude. Et bien c'est de voir ce qui s'est passé la semaine dernière dans les matchs que vous avez simulés. Le Standard, dans ce qu'on avait simulé, avait fait match nul au club de Bruges. Entre nous, ça ne s'est pas vraiment passé de la même manière du côté de Jan Bray et de le Stadion puisque les Standard maintenant seront lourdement inclinés. En tout cas, c'est plus offensé que c'est long et que rien n'est fait à l'avance. Donc il faut jouer tous ces matchs à fond et ce Classico va être joué à fond sur FIFA et je suis même personné qu'il sera joué avec la même intensité. Et si pas encore plus ce vendredi du côté de Sclessin, comme vous le voyez, les compositions du Standard enfin du Standard est affichée sous vos yeux, les meilleurs moments et les actions décisives. Est-ce que le Standard a pu s'imposer sur FIFA en préface du match de vendredi ? Et bien c'est ce que vous allez voir tout de suite. Vous allez voir que c'est le Standard qui va être directement ici à l'attaque à la 18ème minute de jeu avec Carcel à côté droit qui l'a remis à Paul José Pocou qui centre, Vérémont, repoussé par Karam et en plein dans les pieds de Marine qui frappe. Mais c'est écrasé. 29ème minute de jeu, encore un Pocou sur ce côté droit qui va retrouver Chimiro qui laisse passer un autre séjour pour Razvan Marine qui a un petit angle de tir. Il va frapper pied gauche et l'envoyer au fond des filets de Thomas Didion. 1-0 pour le Standard de Liège. Razvan Marine, on le rappelle, qui quittera le Standard à la fin de cette saison. Il s'envolera pour l'Ajax Amsterdam. En tout cas, pour le plus grand plaisir des supporters du Standard, il est encore rouge. Et il ouvre le score ici sur cette splendide frappe pied gauche. 51ème minute de jeu, nous sommes déjà en deuxième période et ça va être l'égalisation du côté du Sporting d'Anderlecht. Il y a peu grand chose à se mettre sous la dent après l'ouverture du score en première mi-temps. Et nous retombons directement ici à la 52ème avec l'égalisation de Peter à Gerkens pour les Anderlechtois. Le corner donnait la perfection par Sven Kums en plein sur la tête de Gerkens qui était, je trouve, bien seul pour placer cette tête hors de portée de Guilherme Ochoa. On voit ici le ralenti. Bien seul Gerkens entre deux joueurs du Standard pour l'égalisation. 68ème minute de jeu, encore direct ici à l'attaque avec cette tête de Santini. Premier poteau et la belle intervention de Guilherme Ochoa. Les Anderlechtois qui ont été vraiment plus oppressants et qui ont, on peut le dire, dominé cette deuxième période. On le voit ici la tête de Santini bien repoussée par Guilherme Ochoa. 84ème minute de jeu. Encore une fois les Anderlechtois avec ici Nadjar côté droit pour Kums qui la donne pour Santini qui frappe sur le poteau. Grosse occasion pour les Anderlechtois. Vous allez voir ici après Zulch va essayer de la redonner. Encore une fois l'arrêt d'Ochoa finalement Kozolovic qui vient dégager tout ça. 89ème minute de jeu, la vraie et la seule action franche du Standard en deuxième période. On va la voir ici avec Samuel Bastien pour Alilovic qui la donne à Karsela. Qui décide de frapper en un temps et qui marque, mesdames et messieurs, le Standard in extremis. Qui prend l'avantage sur cette frappe de Mehdi Karsela. Ils ont vraiment, comme je vous l'ai dit, été dominé dans cette deuxième période. Les Liégeois, ils n'ont rien montré. Un Anderlecht, pardon, vraiment très présent. Mais finalement les Standard men parviennent à passer devant avec cette frappe de Mehdi Karsela. On va se délecter encore une fois du ralenti. Avec ici face à lui, le défenseur d'Anderlecht, je n'arrive pas à voir qui c'est. Qui est bien laxiste et qui laisse trop facilement Mehdi Karsela frapper pour donner l'avantage dans cette rencontre. Et l'avantage, bien évidemment, si nous sommes à l'anneau d'entier mais qu'il y a deux minutes de temps additionnel. Je pense que vous avez compris que le Standard va s'imposer deux buzards dans cette rencontre Mehdi Karsela. D'une splendide frappe vient délivrer tout un stand en espère que le Standard s'imposera ici ce vendredi sur FIFA. Quant à moi, je vous remercie. N'hésitez pas si le concept de vidéo vous plaît à lâcher un petit pouce bleu. Et à mettre en commentaire toutes les critiques que vous pouvez avoir tant qu'elles sont positives, bien évidemment. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau résumé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501